Pour mieux comprendre ce problème de calcul d'air sous la courbe, nous avons tracé le graphe de la fonction f de x égale racine carré de x moins 1. On va calculer l'air sous cette courbe depuis x égale 1 jusqu'à x égale 6. C'est l'air que je délimite ici. C'est cet air-là qu'on va essayer d'évaluer en unité d'air. On va essayer de l'approcher par la méthode des trapèzes, c'est-à-dire en l'approchant par des airs de trapèzes. Des trapèzes qui seront délimitées par les droites x égale 1, par x égale 2, par x égale 3, ensuite par x égale 4, ensuite par x égale 5 et enfin par x égale 6. Ce sont des trapèzes qui seront tous de largeur une unité et qui auront les bases parallèles à l'axe des ordonnées. La largeur est de l'unité parce que j'ai une largeur totale de 6 moins 1 que je divise en 5 intervalles, ça fait bien 1. C'est ce 1 que je note d'habitude delta x. Voilà, ces trapèzes-là, on les obtient en joignant la fonction évaluée à la borne inférieure et la fonction évaluée à la borne supérieure. Donc pour 1, quand je vais de 1 à 2, là ça me fait un triangle dans ce cas spécifique. Mais quand je vais du point d'ordonnée f de 2 au point d'ordonnée f de 3, là ça me fera un trapèze. Donc mon premier trapèze, on peut considérer que c'est un triangle, le deuxième trapèze, le troisième trapèze, le quatrième trapèze et enfin le cinquième trapèze. Et on va calculer la somme des airs de tous ces trapèzes-là. Et on va dire que c'est à peu près, à peu de choses près, l'air sous la courbe que l'on aimerait bien avoir. Donc voilà notre premier trapèze qui en fait est un triangle. Et donc l'air de ce triangle, l'air du trapèze, si c'était un trapèze, c'est la petite base plus la grande base divisé par 2 multiplié par la hauteur. Donc la moyenne des deux bases multipliée par la hauteur. La hauteur ici c'est 1, c'est delta x. Et la petite base c'est f de 1 plus f de 2 divisé par 2. Dans ce cas-là, f de 1 va être égal à 0, mais ça ne contredit pas la formule. Donc voilà la moyenne des bases c'est f de 1 plus f de 2 divisé par 2 que je multiplie par la hauteur du triangle ou du trapèze, comme tu veux, qui s'appelle delta x. Donc voilà ce que j'ai écrit là, c'est l'air du trapèze ou du triangle numéro 1. La moyenne des deux bases, c'est-à-dire de la fonction évaluée en 1 et de la fonction évaluée en 2, multipliée par delta x. Maintenant le deuxième trapèze, peut-être que c'est un vrai trapèze, on fait exactement la même chose. On prend la moyenne des deux bases, c'est-à-dire la fonction évaluée en 2, c'est la première base, c'est la petite base. Et la grande base c'est la fonction évaluée en 3. On fait leur moyenne, c'est-à-dire qu'on additionne et qu'on divise par 2. Et on multiplie par la hauteur du trapèze qui est delta x. Et bon, je pense que tu commences à comprendre comment ça va fonctionner. Pour le troisième trapèze, ça va être de la même manière. f de 3 plus f de 4 divisé par 2, multiplié par delta x, la hauteur. Pour le quatrième trapèze, exactement pareil. On va avoir f de 4 plus f de 5 divisé par 2, multiplié par delta x. Et pour le dernier trapèze, on va rajouter f de 5 plus f de 6 divisé par 2, la moyenne entre les deux bases, multiplié par la hauteur delta x. Et donc toute cette somme-là, c'est la somme des 5 R de trapèze. Et je vais considérer que ça, c'est une valeur approchée de l'air sous la courbe. Donc je vais écrire que l'air sous la courbe est environ égal à cette grosse somme-là. Une somme que, pour ce cas précis, je vais essayer d'évaluer. Ce n'est pas exactement égal. Tu vois que je perds de l'espace. Tout ce que je signale ici, ça fait partie de l'air sous la courbe. Pourtant, ce ne sera pas comptabilisé dans la somme de l'air des trapèzes. Donc c'est pour ça que c'est une valeur approchée. Ce n'est pas exactement égal. Mais c'est une valeur approchée dont on va se contenter. Pour simplifier un peu l'expression, je vais factoriser le delta x divisé par 2, qui se retrouve en facteur commun dans cette somme. Et je vais avoir quoi dans les parenthèses ? Qu'est-ce qu'il va me rester ? Il va me rester f de 1. Il va me rester, attention, deux fois f de 2. Un du premier trapèze et un du deuxième trapèze. Et on va continuer avec les f de 3. Je vais en avoir également deux. Un du deuxième trapèze et un du troisième trapèze. Donc plus 2 fois f de 3. Et exactement la même chose pour f de 4. Je vais avoir 2 fois f de 4. Pour f de 5, j'aurai 2 fois f de 5. Et une seule fois f de 6. Donc plus f de 6. Et on referme la grande parenthèse. Bon là, on obtient une formule qui est un petit peu plus simple à évaluer. Mais dans laquelle on ne voit plus très très bien les aires des trapèzes. Ce n'est pas grave. Cette formule nous servira pour l'évaluation de l'air sous la courbe. On sait de toute manière que cette formule provient de la somme des aires des trapèzes qu'on a écrite plus haut. Donc ce n'est pas bien grave si elle perd un peu de sa forme originelle. Bon, maintenant on va se servir de cette formule pour évaluer. C'est-à-dire qu'on remplace chaque chose qu'on connaît par sa valeur. Delta x, on sait que c'est 1. Donc déjà, ça s'est réglé. Maintenant f de 1. On se rappelle que f, c'est la fonction qui a x associé racine de x moins 1. Donc il suffit de substituer. C'est racine de 1 moins 1. C'est racine de 0. f de 1, ça fait 0. Donc à la place de f de 1, je mets 0. f de 2, c'est racine de 2 moins 1. C'est-à-dire racine de 1. f de 2, ça fait 1. Et comme j'ai 2 f de 2, tout ça, ça fait 2. Voilà. Maintenant, concernant f de 3, je vais exactement faire la même chose. f de 3, c'est racine de 3 moins 1. Quand je substitue dans la formule de la fonction, c'est donc racine de 2. Et quand je multiplie par 2, tout ça, tout ce 2 f de 3, c'est en fait 2 racines de 2. f de 4, c'est la même chose. Racine de 4 moins 1, c'est donc racine de 3. Et là, j'ai 2 fois racine de 3. f de 5, c'est racine de 5 moins 1. C'est racine de 4, mais racine de 4, ça vaut 2. Et 2 fois 2, ça fait 4. Donc tout ça, ça vaut 4. Et f de 6, c'est racine de 6 moins 1. C'est donc racine de 5. Et donc, voilà, j'ai ma grande formule qui me calcule l'air. C'est 1,5 de 0 plus 2 plus 2 racine de 2 plus 2 racine de 3 plus 4 plus racine de 5. Pour avoir une valeur approchée, on va demander à la calculatrice de calculer ça. Donc on tape à la calculatrice 1,5 ou 0,5 fois 0 plus 2 plus 2 racine de 2 plus 2 racine de 3 plus 4 plus 2 racine de 5. Et la calculatrice nous donnera une valeur approchée de l'air sous la courbe. Et on obtient une valeur approchée de 7,26429, etc. On se contentera, de toute manière, c'était déjà une valeur approchée parce que la somme de l'air des trapèzes, ce n'est pas l'air sous la courbe. On se contentera de 7,26 unités d'air. Voilà, pour estimer, c'est une estimation un petit peu inférieure d'après ce qu'on a l'air de voir sur le dessin, pour estimer l'air sous la courbe.